On nous donne cette figure, et puis on nous donne ses indications à côté. On nous dit que ABCD est un carré, ça veut dire que les quatre côtés AB, BC, CD et AD ont même longueur, et puis ça veut dire aussi que tous les angles intérieurs de ce carré sont pour mesure 90 degrés. On nous dit aussi que la droite FG, je vais la continuer comme ça, parce que là on a dessiné le segment, donc la droite FG, c'est la médiatrice du segment BC, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est noté ici, la première chose, ça veut dire que la droite FG et le segment BC sont perpendiculaires, c'est ce qui est noté avec ce codage-là, mais ça veut dire aussi que G est le milieu du segment BC, donc la longueur BG qui est ici, on la retrouve ici, c'est la même que la longueur GC. G est le milieu du segment BC. Alors, on nous dit également que l'arc de cercle AC qui est tracé ici, c'est une portion d'un cercle de centre B, ce qui veut dire que tous les points qui vont être situés sur cet arc de cercle AC, ils vont être à égale distance du point B. Et ce qu'on nous demande, du coup, c'est de déterminer la mesure de l'angle BED. La mesure de l'angle BED, donc ce qu'on doit faire, c'est trouver la mesure de cet angle qui est ici, BED, c'est ça. Ça, c'est l'angle BED et c'est ce qu'on doit chercher. On doit trouver la mesure de cet angle. Alors, moi, je vous conseille d'essayer un peu par vous-même, de mettre la vidéo sur pause et de commencer à réfléchir pour voir comment est-ce que vous pourriez enclencher cette démonstration et la poursuivre jusqu'au bout. Alors, si c'est la première fois que vous faites ce genre de problème, je vais vous donner un petit coup de pouce quand même. Et le conseil que je vous donne, c'est d'essayer de découper cet angle BED qu'on cherche à déterminer, qu'on cherche à mesurer, en plusieurs angles qui seront plus faciles à trouver, à déterminer. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai donné ce conseil, vous pouvez remettre la vidéo sur pause et recommencer tout seul. Bon, je vais essayer de le faire maintenant. Alors, si jamais il y a une étape qui vous semble facile, que vous avez l'impression de pouvoir faire tout seul, n'hésitez pas à mettre sur pause et à le faire tout seul. Bon, on va y réfléchir un petit peu. Alors, en général, en géométrie, il y a beaucoup de choses qui dépendent du fait d'arriver à dessiner des triangles qui vont faire apparaître des choses. Alors ici, qu'est-ce que je peux tracer comme triangle ? Je vais commencer par tracer celui-là. Je vais tracer ce segment-là, EC. Voilà. Alors maintenant, est-ce que ça, ça fait penser à quelque chose ? En fait, ce qu'on a, du coup, c'est dessiné deux triangles. Ici, EBG et ici, un autre qui est ECG. Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux triangles ? Ces deux triangles EBG et ECG, en fait, on va voir qu'ils sont isométriques, puisqu'ils ont un côté de même longueur. Celui-là, BG, a même longueur que celui-là, GC. Ils ont un angle en commun, c'est celui-là. L'angle EGB et l'angle EGC, ce sont tous les deux des angles droits. Et puis, ils ont un côté en commun, qui est le côté EG. Donc finalement, ce sont deux triangles qui ont deux côtés de même longueur, 2 à 2, deux côtés égaux, 2 à 2, et l'angle entre ces côtés de même mesure. Donc ça, on sait que ce sont des triangles isométriques. Donc on va pouvoir écrire ça. Le triangle EGB et le triangle EGC, dans cet ordre-là, ils sont isométriques. Ils sont isométriques et ça, c'est parce qu'ils ont deux côtés égaux et l'angle entre ces côtés. Et l'angle entre ces côtés. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de cette information-là, de l'isométrie de ces deux triangles ? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir dire que, du coup, leurs côtés sont égaux 2 à 2. Donc en particulier, on va voir que le côté EB est égal au côté EC. Ça, je vais l'écrire. Donc ça, ça implique que EB est égal à EC. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que EB, c'est un rayon du cercle de centre B. Et puis, BC aussi, c'est un rayon du cercle de centre B. Donc finalement, on peut rajouter cette information-là, EB égale EC, mais c'est aussi égal à BC. Puisque BC est aussi un rayon du cercle. Bon, ça, je vais essayer de le noter, mais ce n'est pas très pratique. Je le note comme ça, c'est juste pour se rappeler que tout ce segment-là a la même longueur que EB et que EC. Voilà. Alors, du coup, on peut en déduire que le triangle EBC, c'est un triangle équilatéral. EBC est un triangle équilatéral, puisque ces trois côtés ont même longueur. Et on sait aussi que dans un triangle équilatéral, les trois angles ont la même mesure et qu'ils valent tous 60 degrés. Donc ça, je vais l'écrire, du coup. Donc ça veut dire qu'en particulier, cet angle qui est ici, là, cet angle-là, ici, il fait 60 degrés. Donc ça, c'est l'angle BEC, il mesure 60 degrés, puisque dans un triangle équilatéral, tous les angles mesurent 60 degrés. Donc on pourrait aussi marquer ça, ici, ça, c'est 60 degrés, celui-là, c'est 60 degrés, et celui-là, c'est 60 degrés aussi. Voilà. Alors, maintenant, on cherche à déterminer la mesure de cet angle-là, BED. Donc c'est celui que j'avais tracé en bleu, ici. Donc maintenant, on sait que cette partie-là, CEB, fait mesure 60 degrés. Donc si on arrive à trouver celle-ci, cette partie-là, ici, eh bien, on aura terminé, puisqu'il suffira de faire la somme des deux. Alors, comment est-ce qu'on pourrait trouver cet angle-là, la mesure de cet angle DEC ? Alors, pour ça, on peut peut-être se placer dans ce triangle-là, ECD. Et qu'est-ce qu'on sait dans ce triangle ? On sait, alors, que la longueur EC est égale à la longueur BC. Mais, en fait, BC et CD sont la même longueur, puisque ABCD est un carré. Donc ça, je vais le noter. On sait que, alors, ABCD est un carré. Donc ça, ça implique que CD est égal à BC. Et donc, finalement, puisque BC est égal à EC, finalement, on a que CD est égal à EC. C'est ça qui est important, c'est que CD est égal à EC. Du coup, on peut rajouter ce codage, ici. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que EC est égal à CD. Donc, en fait, le triangle CDE, il est isocèle en C. Isocèle en C. Donc ça, je vais le noter comme ça. CDE est isocèle en C. Alors, on sait que si un triangle est isocèle dans le sommet C, la base, ici, ça sera ED. Eh bien, on sait que les angles à la base, ils ont la même mesure. Donc on sait que cet angle-là, pardon, je vais le faire en vert. Donc on sait que l'angle ici, CED, il a la même mesure que l'angle ici, EDC. C, D, E. Voilà, ces deux angles-là sont les mêmes. Ils ont la même mesure. Alors voilà, bon, on n'a pas encore terminé, puisque nous, ce qu'on devrait faire, c'est arriver à déterminer l'angle, un de ces deux angles à la base, puisque ce sont les mêmes. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le faire. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Il nous faudrait, en fait, connaître cet angle-là. Si on arrive à connaître cet angle-là, ici, l'angle D, D, C, E. Si on arrive à mesurer cet angle-là, eh bien, finalement, on aura terminé, puisque l'on sait que dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc on aura deux fois cet angle de la base, plus celui-ci qui donnera 180 degrés, et on arrivera à déterminer l'angle qui est à la base. Alors, comment est-ce qu'on pourrait se débrouiller pour mesurer cet angle-là, D, C, E ? Eh bien, on a vu qu'ici, l'angle C, E, B, C, E, B mesure 60 degrés. Donc ça, je vais le réécrire, c'était ce qu'on avait vu. C, E, B, il mesure 60 degrés. Ça, c'est parce que le triangle E, B, C est équilatéral. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que cet angle qui est ici, je vais le dessiner en bleu foncé, celui-là, ça, l'angle D, C, B, D, C, B, eh bien, il vaut 90 degrés. Il vaut 90 degrés. Alors maintenant, ça, ça va nous permettre de déterminer que la mesure de l'angle ici, là, D, C, E, c'est 30 degrés, puisque, à partir de ces deux informations-là, il suffit de faire la soustraction, c'est D, C, E, D, C, E, est égal à 90 degrés moins 60 degrés. C'est l'angle droit moins l'angle de 60 degrés qui nous donne la mesure de l'angle D, C, E. Voilà. Donc maintenant, on sait que l'angle D, C, E, il mesure 30 degrés. Du coup, maintenant, on va pouvoir déterminer l'angle à la base. Donc je vais l'appeler X, pour l'instant. Ça, cet angle-là, X, l'angle en E, là, C, E, D, ou bien l'angle E, D, C. Ce sont tous les deux, ils ont tous les deux la même valeur. Je vais les appeler X. Et je vais me servir du fait que dans le triangle C, D, E, la somme des trois angles vaut 180 degrés. Donc je vais écrire cette somme. Je vais avoir, du coup, X plus X plus 30 degrés. Et ça, ça fait 180 degrés. Donc ça, je peux le réécrire en disant que c'est 2X plus 30 degrés égale 180 degrés. Donc ça, c'est X égale, du coup, je soustresse 30 degrés de chaque côté. Donc je vais avoir que 2X, pardon, est égal à 150 degrés. Ou alors, maintenant, il suffit de diviser par 2 de chaque côté. Et je trouve que X est égal à 75 degrés. Et ça, c'est la mesure de l'angle D, E, C. D, E, C. Alors maintenant, je vais pouvoir revenir à mon angle de départ, celui que je cherchais à déterminer. Donc l'angle B, E, D, je peux l'écrire comme la somme de l'angle B, E, C, qui vaut 60 degrés, donc 60 degrés, plus l'angle, la valeur de l'angle C, E, D, ou D, E, C, que j'avais calculé ici, plus, du coup, 75 degrés. Et ça, eh bien, 60 plus 75, ça fait 135 degrés. Donc voilà, j'ai terminé. Et maintenant, je peux dire que l'angle qui est ici, l'angle B, E, D, cet angle-là que je cherchais, eh bien, c'est 135 degrés.